et bien bonjour à vous dans cette vidéo je vais vous expliquer comment faire tourner un moteur électrique pour cela vous aurez besoin d'un générateur là c'est une pile d'un moteur et de fils électriques pour les relier et en plus j'ai un bouton poussoir qui m'évite de déplacer les fils pour couper le courant tous ces objets vous pouvez les trouver dans votre quotidien pour les moteurs celui-ci vient d'une imprimante celui-ci vient d'un lecteur cd pour faire tourner les disques et celui-ci vient d'une vieille manette qui lui-même servait à faire vibrer la manette pour les supports de la pile ça vient aussi du lecteur cd donc ça m'évite de mettre les piles comme ça dans le circuit ça fait un peu plus un peu plus propre les fils bas c'est sur des câbles vous pouvez en trouver n'importe où chez vous je pense que pour ça il n'y aura pas de problème et aussi vous aurez besoin de quoi les relier moi j'utilise de la pâte à figles vous pouvez très bien utiliser du scotch ou même les relier avec un fer à souder après ça je vois pas trop l'utilité surtout va retourner un simple moteur encore si c'est pour une réalisation qui va vous servir après oui ok je vais bien souder mais pour le moment ça ne servira pas donc on va commencer à faire tourner un moteur donc le circuit on va le faire dans cet ordre là on va mettre le bouton poussoir sur la borne moins de la pile qu'on va relier à la borne peu importe laquelle d'ailleurs il n'y a pas de polarisation dessus suivant le côté que vous prenez en fait c'est juste le moteur qui va changer de sens après je sais plus de quel côté correspond le sens mais ça a peu d'importance donc l'autre côté on va le relier avec ce fil là qui va lui-même être relié de l'autre côté de la pile donc c'est parti on va commencer par mettre le bouton poussoir sur la borne moins de la pile qu'il faut bien la mettre faut pas qu'il y ait d'espace entre les fils sinon votre circuit ne va pas marcher si vous n'avez pas de bouton poussoir vous pouvez très bien les relier avec un autre fil à la place ça n'a pas d'importance sauf que pour arrêter le moteur vous êtes obligé de déplacer un fil c'est juste ça qui change on va mettre de la plate à fixe sur celui-ci vérifiez bien que vos deux fils sont bien reliés comme je le disais hop et il ne reste plus que celui là donc pour le pour le côté plus là moi c'est un peu plus difficile parce que c'est pas comme le côté moins où il y a juste un petit tourbillon pour les relier et donc le dernier fil on le met là et après ça devrait marcher je peux déjà voir le moteur qui tourne donc je vais le couper voilà pour vous montrer un peu mieux avec la caméra donc là le bouton poussoir est ouvert donc fermé et là le circuit est fermé donc il est ouvert donc là le moteur tourne voilà vous pouvez aussi utiliser d'autres moteurs comme par exemple le moteur du lecteur cd donc voilà je l'ai fait on peut voir qui tourne bien et quand j'appuie sur le bouton poussoir et bien le moteur s'arrête de tourner voilà après vous pouvez rajouter une diode mais après ça c'est vous choisissez ce que vous voulez mettre sachez donc aussi que le moteur tournera le moteur tourne beaucoup plus vite quand vous le mettez sur le sur le courant donc ça comme je le dis le pied c'est beaucoup moins fort que le courant qu'on a dans notre maison donc forcément plus il y a de courant plus le moteur tournera plus vite voilà c'est la fin de la vidéo j'espère que vous a plu et à la prochaine j'espère que vous a plu et à la prochaine